Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ville Contrôle Covid. Alors là on a fini le livre 9, donc on va pouvoir attaquer le livre 10. Et figurez-vous que le livre 10 commence par un personnage extrêmement connu de la mythologie grecque, à savoir Orphée. Tout commence le jour du mariage d'Orphée et d'Eurydice. Ce moment aurait en soi dû être joyeux, seulement il y a un petit problème, c'est que Eurydice a été mordu par une vipère le jour même de son mariage, et est morte sur le coup. Qu'a fait Orphée ? Eh bien, il est descendu aux enfers. Ce qu'il faut savoir sur Orphée, c'est que c'est un musicien, et il joue merveilleusement bien de la lyre, et il chante merveilleusement bien, et c'est vraiment le plus grand de tous les poètes. Et donc il se rend sous terre. Bon, il fait un certain nombre de choses pour arriver face à Pluton et Perséphone, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, Pluton et Perséphone. Ovid ne précise pas trop, mais à l'époque il le savait très bien, nous on ne le sait peut-être pas, mais ce qu'il faut savoir c'est que pour passer, pour arriver dans le domaine des morts, aux enfers, il faut déjà trouver l'entrée bien sûr, ensuite il faut affronter Cerbère, qui est le chien à trois têtes qui protège les enfers. Là, Orphée, il n'y a pas de problème, il utilise sa lyre et il réussit à endormir le Cerbère. Puis ensuite il faut passer le fleuve, alors ça dépend en fonction des traditions, c'est soit le stick, soit la caéron, bon ici c'est la caéron, il faut traverser la caéron. Pour ce faire, il faut passer par une barque, qui est conduite par un certain caron, qu'il faut payer pour traverser, c'est pour ça que quand les gens meurent, on leur donnait une pièce de monnaie, pour que quand ils arrivent au royaume des morts, aux enfers, ils puissent donner cette pièce à caéron, pour pouvoir traverser le fleuve, donc la caéron, le sticks, en fonction des traditions. Orphée, il y arrive sans grand problème, et il traverse un peu tous les enfers, pour se retrouver face à Pluton et Perséphone. Alors là, Orphée, il leur dit ces mots. Écoutez, je viens pas spécialement pour visiter, pour voir le tartare, ou pour kidnapper un de vos monstres, ou quoi que ce soit, non non, je viens juste pour une toute petite chose, c'est que ma femme est morte, mais toute jeune, elle avait encore toute sa vie devant elle, c'est même pas parce qu'elle s'est mise en danger, c'est même pas parce qu'elle a pêché, ou quoi que ce soit, non non, c'est juste un serpent qui l'a mordu, et sa vie, qui aurait dû être beaucoup plus longue, s'est retrouvée complètement cassée le jour même de son mariage, alors qu'on avait l'avenir devant nous, elle avait l'avenir devant elle, et je voudrais juste vous demander la permission, s'il vous plaît, de la libérer, de lui rendre sa vie. Je sais que vous pouvez le faire, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas les mots d'Orphée, je les connais pas les mots d'Orphée, et puis je suis pas capable de chanter comme Orphée, mais imaginez-vous que c'est le plus grand chanteur, le plus grand poète du monde entier, même de l'histoire, qui raconte cette chose, et qui supplie les dieux de libérer sa femme, en tout cas de rendre la vie à sa femme. Et les dieux, ils sont comme nous, ils se sont attendris par ce pauvre Orphée qui est très malheureux. Et on raconte même que dans les enfers, tout le monde s'est arrêté, et tout le monde a entendu le chant d'Orphée, et tout le monde a pleuré, même les pires monstres qui font les pires supplices dans le Tartare, donc l'endroit où il y a les plus grands suppliciés, ils se sont arrêtés d'un seul coup, de faire leur supplice pour écouter Orphée. Et tout le monde pleure. Perséphone, bien sûr, et aussi Pluton, finisse par dire d'accord. Mais à une seule condition, c'est que sa femme le suivra, mais il devra se retourner uniquement après avoir quitté la plaine de Laverne, donc qui est une plaine juste devant les enfers. Sinon, elle mourra une deuxième fois. Orphée dit pas de problème, on lui fait venir Rydis, qui est une toute jeune morte, bien sûr, et ils s'en vont. Donc lui, il part devant, et puis elle derrière. Il l'entend, il l'entend, il l'entend, il est très heureux de l'entendre. Donc il retraverse le fleuve, donc là, qui est rond, il repasse devant Cerber, etc. Et il commence à sortir à la surface, et là, Orphée, il faut qu'il voit sa femme, il est tellement amoureux de sa femme, ça fait tellement longtemps qu'il ne l'a pas vue, il veut au moins voir si elle va bien, et il se retourne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, Orphée n'avait pas attendu d'être sorti de la plaine de Laverne, et du coup, Eurydice meurt une deuxième fois, elle s'en va. Alors, elle voudrait rester là, mais elle ne peut pas les réattirer vers les enfers. Et elle n'en veut pas spécialement Orphée, parce qu'elle sait qu'il s'est retourné juste par amour, et elle était contente de l'avoir revu une dernière fois. Mais elle s'en va. Alors Orphée devient le plus triste des hommes. Il reste d'abord figé, puis il se met à hurler, il se met à s'arracher les cheveux, il se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et pendant sept jours, il reste là, sans manger, sans boire, devant l'entrée des enfers, incapable d'y retourner, et incapable de partir pour autant. Et puis au bout du septième jour, il se met en marche. Et il monte loin sur une montagne. Il y restera des mois. Les gens du coin, surtout les femmes, sont attirés par lui, parce qu'il reste très très beau, et puis ça reste quand même le plus grand des poètes. Mais lui, il n'en veut pas. Il décide de rester célibataire, et juste de chanter son tourment. Et justement, ces chants, nous allons les entendre au prochain épisode, bien sûr. Bah oui, là, l'épisode, ça va, je l'ai déjà raconté or fait, ce sera pour la prochaine fois. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501